Donc si tu devais lui donner une note de 0 à 10, tu lui donnes combien ? Ah bah je lui donne un bon... Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Meilleur Vélo Électrique. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter un vélo de ville électrique que le magasin Noroto de Polesca nous a prêté généreusement. Et c'est Geoffrey qui va réaliser le test. Salut à tous, en effet, aujourd'hui je vais vous présenter ce VAE Urbain, le Everyway E350 de la marque Wayscral. Allez, c'est parti pour le test ! Mais avant de voir le test, pense à t'abonner à la chaîne Meilleur Vélo Électrique, active la petite cloche pour regarder toutes nos dernières vidéos, lâche-nous un pouce bleu et surtout dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce magnifique vélo de ville électrique Wayscral. Allez, c'est parti pour le test ! Allez, il est l'heure de flâner en ville avec le Wayscral Everyway E350, c'est parti ! Si ce vélo de ville électrique Wayscral t'intéresse, retrouve le lien dans la description. Ce que j'aime bien faire au début, en général, c'est commencer sans assistance, pour voir notamment par rapport au poids comment se comportent les vélos. Donc là, on est sur un vélo de ville avec un cadre ouvert, donc ce qui facilite l'envendement. Il s'agit d'un VAE de ville avec un cadre ouvert 100% aluminium. Il est disponible en deux tailles, 44 et 48, qui correspondent à une taille M et L. Le VAE pèse 23 kg et peut supporter jusqu'à 123 kg. On peut également apprécier les finitions, avec des soudures peu visibles et un passage de câbles bien dissimulé. Donc là, il y a une belle descente, ça va être l'occasion de tester les freins. Donc on est sur des freins à disques hydrauliques. Afin d'assurer une sécurité idéale, il est équipé de freins à disques hydrauliques. Il dispose de deux disques Shimano de 160 mm à l'avant et à l'arrière. Pour finir, les poignées de freinage tombent parfaitement sous les doigts et répondent instantanément en cas de besoin. Les freins fonctionnent très bien. Heureusement d'ailleurs, parce que c'est quand même une belle descente. Donc là, tant que je suis sur le plat, on va pouvoir faire un petit point sur les modes d'assistance. A savoir qu'il y en a cinq sur ce modèle. Les modes d'assistance sont au nombre de cinq sans compter l'assistance coupée. Et ils se changent très facilement à l'aide de deux boutons plus et moins, ce qui tombe facilement sous le pouce de la main gauche. Donc maintenant que je vous ai parlé des modes d'assistance, je vais tout simplement l'allumer. Donc je commence avec une assistance 1, qui reste quand même très léger. A savoir aussi que sur l'écran, on a quand même plusieurs informations. Vous pouvez consulter en roulant la vitesse instantanée, l'état de la batterie, le mode sélectionné, le nombre de kilomètres parcourus, la vitesse moyenne, les calories dépensées, la puissance des livrets, le temps passé à rouler. De plus, vous pouvez également allumer les éclairages avant et arrière. Donc là, je vais passer en mode 2. Et là, comme ça monte beaucoup, je vais me mettre en mode 5. Donc là, je suis en mode 5, vitesse 4. Donc là, je ne force pas beaucoup. C'est plutôt agréable. On sent que le moteur, il a quand même un bon couple. On va également faire un point de suite sur le moteur. C'est un moteur central Bafong M200 qui délivre une puissance de 250 watts et un couple de 65 Nm. De plus, il fonctionne à l'aide d'un capteur de couple. Ouais, donc l'assistance, elle est quand même qualitatif. Là, on est sur un moteur Bafong. Et franchement, il répond plutôt bien. Il est assez fluide. Là, je vais profiter de la petite descente pour vous faire un point sur la batterie. A savoir qu'il y a à peu près 90 km d'autonomie. Estimée, bien sûr. Il s'agit d'une batterie Samsung amovible et verrouillable à clé. Elle dispose d'une capacité de 500 Wh et confère une autonomie estimée à 90 km maximum. Vous pouvez la recharger directement en place sur le vélo et consulter son état avec un voyant LED. Voilà, donc là, ça monte quand même très fort. Il faut insister quand même. Il faut insister un peu plus. Mais ça va, ça répond quand même bien. Ça monte plutôt facilement. Donc plutôt agréable. Plutôt satisfait de cette motorisation. Donc là, je suis sur des pavés. Donc je vais pouvoir faire un petit point sur le confort tout simplement. Concernant le confort, on est bien installé sur la selle Signum bien rembourrée. Elle dispose d'une tige de selle avec réglage rapide pour adapter la hauteur. Quant au poste de pilotage, son cintre recourbé et ses poignées ergonomiques offrent une bonne prise en main. et une position de conduite droite et agréable. Pas grand chose à dire pour l'instant. La suspension avant fait quand même bien le taf. Le VAE est équipé d'une fourche suspendue réglable avec un débattement de 70 mm pour un maximum de confort. Plutôt satisfait du confort général de ce VAE de ville. Donc là, on est sur du plat. Je vais m'en mettre en mode 3 gentiment. Donc sur ce vélo, il y a un point qui est super sympa. C'est le système de transmission. Il s'agit d'un groupe Shimano Nexus à 7 rapports avec un monoplateau et une protection anti-déraillement. Elle est également intégrée dans le moyeu arrière et offre un passage de vitesse ultra fluide. La poignée Shimano Nexus répond instantanément et permet de visualiser les vitesses. Donc là, on a une transmission directement intégrée dans le moyeu. Donc en fait, le passage de vitesse est super fluide. Il n'y a quasiment pas d'à-coups. Ça répond instantanément. C'est plutôt un très bon point. Il y a quand même un inconvénient. C'est qu'il faut arrêter de pédaler pour que la vitesse se passe. Donc quand on est sur des montées, il faut arrêter de pédaler. Donc on perd un peu de vitesse. Mais sinon, c'est un super système de transmission. Donc là, on est sur un VAE de ville. Donc on a un cadre ouvert. Le poids, on est aux alentours des 23 kg. Donc ça reste assez léger quand même. Franchement, le confort est super pour la ville. Il n'y a rien à dire. En plus, on a une suspension à l'avant. Et bien sûr, comme c'est un vélo de ville, il y a quand même un paquet d'accessoires. Côté accessoires, il propose un éclairage LED avant, un éclairage LED arrière, un garde-bois avant, un garde-bois arrière, une béquille, des réflecteurs avant et arrière et un porte-bagages pouvant supporter 25 kg. Ce qui facilite quand même pas mal les trajets en ville. On va se faire un petit défi. Déjà, remettre les freins à l'épreuve. Et on va se faire cette grosse montée à l'envers. Parce que celle-là, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, mais elle est quand même très très costaud. Allez, c'est parti. Là, ça va monter très fort. Bon, il faut utiliser des jambes quand même, mais ça reste très faisable. Donc là, pour terminer, on va parler de l'adhérence des pneumatiques. Pour les trains roulants, il est équipé de jambes en aluminium double paroi pour un maximum de robustesse. De plus, il repose sur deux pneus CST de 28 pouces avec bande de roulement anti-crevaison et bande réfléchissante. C'est un super vélo de ville. Très satisfait de cette petite sortie. Et voilà, le test du VAE Westcrawl Everyway E350 est terminé. Bon alors, Geoffrey, tu rentres de ce test de ce vélo électrique urbain, le Westcrawl Everyway E350. Qu'est-ce que tu peux me dire, notamment sur tout ce qui est motorisation et assistance électrique ? Pour ce qui est de la motorisation, franchement, très satisfait. On est sur un moteur central Bafang, 65 Nm. En termes de couple, ça reste correct sur du plat pour rentrer sur les grosses montées. Des fois, on est quand même assez limité. Il faut quand même forcer sur les pédales. Et après, pour ce qui est des modes d'assistance, il y en a cinq. Ils sont assez réactifs, c'est assez fluide. Plutôt satisfait de motorisation et assistance. Bon alors, Geoffrey, après qu'on ait parlé de la motorisation, des différents modes d'assistance, qu'est-ce que tu peux me dire sur le confort de conduite, notamment avec son seintre recourbé, sa selle ? Qu'est-ce que tu peux me dire en général ? Franchement, pour le confort, j'étais quand même agréablement surpris. Toute la durée du test, j'étais bien assis. La selle, elle reste super confortable. Bonne prise en main. On a un cadre ouvert pour l'enjambement. C'est quand même idéal pour la ville parce qu'on a tendance à s'arrêter assez régulièrement. Et après, franchement, avec les suspensions sur les pavés, les trous, les dos d'âne, le confort est vraiment super sur ce véhicule. Au niveau du seintre ? Comme je le disais, la prise en main, elle est bonne. On a un bon poste de pilotage. On est bien installé. On est très content. Ok. Donc du coup, après, on va parler de la motorisation et du confort de conduite. Donc là, on est sur un modèle à 1799 euros qui est disponible sur Noroto. Est-ce que tu penses que le rapport qualité-prix est au rendez-vous ? Moi, franchement, je trouve que le rapport qualité-prix sur ce modèle est quand même très correct. On est quand même à 1800 euros, mais ça reste cohérent par rapport au vélo qu'on a entre les mains. Par rapport au Everyway E300 qu'on a testé, là, on a quand même une autonomie un peu supérieure. On a un moteur un peu plus faible, mais par contre, on a une plus grosse autonomie. On a aussi un design un peu plus intéressant, un peu plus dans l'air du temps. Après, il y a quand même un bon nombre d'accessoires. On voit les garde-boues avant-arrière, les éclairages. Donc franchement, moi, je trouve que le prix est vraiment justifié. Ok. Bon alors, Geoffrey, j'ai l'impression qu'en termes de motorisation, d'essence électrique, de confort et de rapport qualité-prix, tu es plutôt satisfait de ce vélo électrique Westral ? Oui, quand même. Donc, si tu devais lui donner une note de 0 à 10, tu lui donnes combien ? Je lui donne un bon 8,5 sur 10 quand même. Dans l'ensemble, relativement satisfait, du moment que j'ai passé sur ce vélo, il y a quand même quelques points négatifs. On ne va pas se mentir. Au niveau de la transmission, c'est une transmission qui est directement intégrée sur le braille arrière. Donc, en termes de passage de vitesse, il n'y a pas vraiment de souci, c'est assez fluide. Le seul problème, c'est quand on est en montée, on est obligé d'arrêter de pédaler pour que la vitesse passe. Et du coup, on va perdre la lancée. Donc ça, pour moi, c'est un petit peu problématique. Et ensuite, ça va être au niveau du moteur. Il fait quand même 65 Nm. Mais sur les grosses montées, il faut quand même pédaler assez fort. Donc voilà, je dirais que ça manque un tout petit peu de puissance, notamment par rapport au prix du vélo. Après, dans l'ensemble, très satisfait quand même. En tout cas, merci, je vous prie pour ce test. Avec plaisir. Voilà, le test de ce Westral Everywhere E350 est terminé. Nous tenions à remercier le magasin de Noroto Polescar de nous avoir prêté ce vélo de ville électrique pour vous faire la présentation. Pour finir, si tu as aimé cette vidéo, pense à la liker. Abonne-toi à la chaîne Meilleur Vélo Électrique. Active la petite cloche pour voir nos dernières vidéos. Et dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce vélo électrique Westral. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Pour conclure, si tu es intéressé par l'achat du Westral Everywhere E350, retrouve le lien dans la description. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Et terminé. Je ne m'attendais pas, désolé. Bon, mais je vous fais la voix. Je me retrousse les manches. Partir à la guerre. Et surtout, j'ai perdu le fil. Je me suis dit, j'ai fait une connerie, pourquoi il me regarde comme ça ? Ben non, je te regarde. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501